... Dans cette séance, on a décidé un peu de changer le cadre et la convention des présentations. L'année dernière, déjà, on avait fait avec Frédéric Rau et Pascal Demarche une présentation sous forme théâtrale. Cette année, on a décidé de faire ça sous forme d'un tribunal. Ce ne sera pas un tribunal des flagrants délires, mais ce sera un tribunal où on pourra discuter, évaluer avec les auditeurs, tout en gardant un côté amusant. Je pense qu'on apprend mieux dans un cadre où on s'amuse plutôt que dans un cadre où on s'ennuie. On va essayer, au cours de cette séance, avec deux avocats, Maître Frédéric Rau et Maître Pascal Demarche, moi comme juge, et on va essayer d'évaluer ces deux techniques et de voir, entre les reconstitutions métalliques et les reconstitutions fibrées, quelle est celle qui va être condamnée. Les deux conférenciers vont se comporter comme des avocats, avec leurs compétences scientifiques surajoutées. Et le public va intervenir parce que, finalement, ils vont être les jurés. Et on va leur demander de se prononcer, de dire s'ils sont d'accord avec les arguments, comment ils évaluent les choses, et finalement de connaître un petit peu leur avis sur le sujet et savoir quelles reconstitutions ils vont condamner. Restaurer les dents des pulpées, c'est un sujet qui est toujours d'actualité, j'ai envie de dire malheureusement, parce que si on arrivait à faire en sorte que les gens viennent fréquemment en consultation, on aurait moins l'occasion de dépulper finalement les dents. Quand la dégradation coronaire est trop importante, très souvent on est obligé d'adjoindre à la reconstitution coronaire, finalement, un tenon. Et donc, on s'est posé la question, quel est le meilleur tenon ? D'où cette idée du tribunal, et comment faire pour que les praticiens qui seront présents, nos jurés d'un jour, vont pouvoir finalement évaluer quelle est la meilleure technique. Donc oui, c'est un sujet d'actualité, et on espère un jour qu'on aura des techniques qui pourront enfin nous faire nous passer totalement des tenons pour faire en sorte d'être très très conservateur par rapport au tissu dentaire. Et donc, pour traiter cette dente des pulpées, on va proposer, quand elle est fortement délabrée, c'est vraiment important, c'est quand elle est fortement délabrée, je répète, si on peut éviter le tenon, il faut l'éviter, et bien quand elle est fortement délabrée, on va aborder deux techniques. Pascal Demarche va aborder la technique des in-les-cores, des reconstitutions dites indirectes, qui sont des reconstitutions métalliques, et Frédéric Rowe, lui, va aborder toutes les techniques de reconstitution par matériau plastique, dites avec un tenon fibré et un matériau composite. Ce sont des techniques qui ne sont plus opérateur-dépendantes, mais qui ont l'avantage d'utiliser des matériaux avec des modules d'élasticité proches, finalement, de la dentine, et il va essayer de nous prouver que si on suit parfaitement les indications, et bien c'est des techniques qui sont assez fiables et assez solides. À la fin de cette séance, on espère vraiment que nos auditeurs jurés auront eu la possibilité, bien finalement, de bien appréhender les bonnes indications, de savoir dans quelle situation clinique utiliser les in-les-cores et dans quelle situation clinique utiliser les matériaux composites et tenons fibrés, et qu'ils rentreront dans leur cabinet avec plein de connaissances et qu'ils pourront vraiment préserver les dents de leurs patients, car finalement, notre métier, c'est de garder les dents de nos patients. J'ai parlé fort après à la fin, désolé, je n'arrive pas à... C'est-à-dire que je suis dans l'enthousiasme, mais donc je n'arrive pas. Franchement, je vais avoir un truc totalement déliré. Franchement, je ne vois pas l'intermédiable. Sous-titrage FR ?